... Bonsoir à tout le monde. Monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire invité, chers collègues, télécompatriotes, c'est pour nous un honneur de vous voir aujourd'hui à la salle encore une fois. Comme nous avons parlé la dernière fois, vous avez décidé qu'il y ait au moins à l'ambassade beaucoup de rencontres pour pouvoir discuter, parler de nos problèmes en tant qu'Haïtiens et l'ambassade a jugé le nécessaire aujourd'hui à l'occasion du 18 novembre d'organiser cette journée débat, conférence, réflexion autour de cette date qui est la bataille de Verdières. Si on peut dire, c'est l'une des plus grandes batailles de notre histoire pour avoir notre indépendance. pour commencer le programme, je vais vous demander de vous mettre au debout pour écouter l'hymne national. pour le payer pour les ancêtres marchons, 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 marchons. placons, marchons一樣 et pour le payer pour les ancêtres marchons, 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 marchons unie pour un pays pour l'essentiel c'est toujours merci tout le monde ici ils ont toujours tendance à dire l'ambassade est abondant nous ça veut dire pas là parler trop c'est ce que disent les ministres conseiller les conseillers c'est pourquoi je me garde aujourd'hui de ne pas parler la seule chose que je vais vous dire merci d'être venu deux, chaque pour moi est nous vous comptons ? trois, qui sortent 18 novembre nous présentez pour nous c'est pas notre prédile c'est notre qui va être salu et bien quand vous savez que le 18 novembre 1803 les 20 pieds d'Haïti l'armée indigène ont battu à plate culture l'armée française ou certains qui ne veulent pas nous donner ça ils disent c'est le corps expéditionnaire de bonaparte mais le corps expéditionnaire de bonaparte c'est une partie de l'armée française c'est tout on a mis en déroute l'armée française et c'est ce 18 novembre qui nous a valu le 1er janvier 1804 où Joussa nous dit nous libres et libères nos grands mondes d'Hakari aujourd'hui à l'ambassade d'Haïti comme sincèrement c'est ma préoccupation j'aimerais même après mon départ que vous Haïtiens vous jeunes Haïtiens et Haïtiens de la communauté pour nous prendre ici à ces cas ces lieux de réflexion on attendait que nous avons ce rapprochement avec la communauté c'est que nous là je pense que nous fais échec la proposition nous sommes j'aimerais quand même à Paris qu'on hop qu'onoweit par contre le monde. Et bien, je ne me quitte pas, je me quitte avec Gloranger parce qu'on devient trop fommé. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Je me quitte en Argentine au moins pour me sentir que je me quitte avec, vraiment avec un pincement de gueule. Et bien, pour me faire un pincement de gueule, c'est l'amitié, l'ensemblement, l'amour ça. Que nous, tout l'ambassade là, nous reviendrons pour la communauté. Si nous sommes venus ici, c'est pour travailler avec vous et pour vous. Nous ne sommes pas venus ici pour travailler contre vous. Je me dis encore, après nous, nous ne reviendrons pas à résoudre les problèmes. Nous reviendrons avec notre esprit de solution. Ainsi, je ne veux pas monopoliser le débat, la conférence débat qui va avoir lieu. Je vous dit bonne écoute et qu'on n'est qu'eux ici à Cécanou et nous aimons nous tous. Merci d'être aimé. fence 1 5 0 8 V têm 9 5 Il y a des filles et qu'on prend l'or. Qu'on crie, la voix paye moins désolée. Il y a des filles et qu'on prend l'or. C'est mon père, pour lui tout le monde décide de faire un bord. C'est mon père, pour lui tout le monde décide de l'or. C'est mon père, pour lui tout le monde décide de faire un bord. Il y a des filles et qu'on prend l'or. Il y a des filles et qu'on prend l'or. Il y a des filles et qu'on prend l'or. Il y a des filles et qu'on prend l'or. Il y a des filles et qu'on prend l'or. Il y a des filles et qu'on prend l'or. Il y a des filles et qu'on prend l'or. Tu pites clairé Je répondis Aiti papéri Aiti papéri Aiti papéri Aiti papéri Aiti papéri Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501